hey coucou tout le monde on espère que vous allez bien donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez retrouver l'aventure de l'illiamé l'appareil voilà donc le disjoncteur au palais pour agrandir la mâchoire du haut on vous a filmé un peu toutes les étapes son premier repas rêver chez l'orthodentiste le avant on voit pour une dernière fois son palais sans appareil on va vous montrer parce que là elle a donc voilà c'est un disjoncteur de palais on vous a filmé à peu près tout comme ça si vous posez des questions parce que vous allez le porter je pense que cette vidéo peut vous aider voilà allez let's go c'est parti donc là nous sommes dans la voiture on est devant devant mais on est chez l'orthodentiste quoi donc du coup ça y est on va faire la pause hier j'étais j'étais pas stressée mais là je commence à stresser voilà donc là elle est très stressée surtout qu'on sait que je ne peux pas rentrer avec elle parce que par mesure d'hygiène ils veulent pas que les parents rentrent bon apparemment c'est très rapide donc montre nous ta bouche une dernière fois sans appareil montre nous ton palais voilà et dès qu'on sort on vous filme ça let's go c'est parti donc là je suis au max de mon stress j'attends le temps est long j'ai toujours pas de nouvelles voilà ça y est c'est terminé on attend que le docteur vient d'expliquer elle a du mal à l'essai mais on montre ça y est c'est fait mais c'est un peu gênant elle va avoir du mal à articuler va falloir manger pas très épais mon coeur maman elle était en stress le docteur il va me le dire c'est à peu près six mois normalement pour articuler au début ça je vais faire un mot pour l'école ah c'est cool il y avait la télé là où avec réponse pendant qu'elle se faisait poser le allez vas-y explique nous comment il a fait l'il y a d'abord une poudre pour la préparation d'appareil après ils ont mis la colle enfin ils ont mis ça là ouais ça c'est quoi c'est l'écarteur de bouche ouais pour écarter la bouche ça fait mal un peu ouais enfin bouche elle était là en mode et après après ils ont mis un truc quand même à la télé pendant l'appareil ils ont mis la colle sur l'appareil et l'ont collé sur mes dents mais après ils vont mettre des cotons voilà on a les empreintes des dents voilà et là c'est la petite clé pour l'activation et moi aussi une trousse parce que c'est pour faire l'activation ça le truc là ça on le montrera en vidéo voilà ça va t'as pas mal pendant la pause t'as pas eu mal voilà j'ai eu peur là on est sur le goûter alors ce goûter je peux pas trop prendre d'être une dure ouais mais avec la madeleine ça va ouais ouais ça va comme quand je mange parce que t'as le truc au palais et là je me demande est ce qu'il y en a pas parce que je sens pas alors oui je vais regarder au cas où on mettra un petit coup de goupillant voilà elle mange des petites madeleines avec du lait la pauvre c'est désagréable mais c'est l'histoire de quelques jours sur tiktok il y en a plein qui ont dit que pendant trois quatre jours aller voir cinq jours une semaine ça va être gênant et après ça va te faire la sensation comme si tu l'avais plus pourquoi t'écoutes tiktok et pas moi oui mais on sait que mon ya l'a eu aussi mais c'est vrai que là il y en a plein qui le portent en ce moment tu peux avoir oublié toi depuis le temps et comme elle a besoin de détente et de se déstresser elle choisit sa meilleure base bombe pour aller se faire un petit bain détente j'ai acheté les sels de bains aussi sur action les sels de bains ah oui c'est vrai ils sont il faut avec eux c'est vrai que tu les ranges pas là mais oui mais tout là on a dit qu'on mettait mais non parce qu'on a dit qu'on mettait tout le skin care ici au moins tout est bien rangé et ça te fait de la place sous le lit au moins sur tiktok ils voulaient tous t'entendre parler donc je leur ai dit qu'ils t'entendraient parler dans la vidéo youtube parce que t'as un peu de mal quand même non ça va pour tous ceux qui ont regardé notre action il y avait pris ce sel de bain roi lion il y a le roi lion il est comme ça et ben du coup si vous l'achetez chaque action écoutez bien ça crétit et on le savait pas dans le petit bain qu'on se rend compte en plus on l'entend super bien il y a écrit après derrière j'avais même pas vu ouais c'est trop bien quand tu le remis ça fait encore plus de bruit voilà on a épluché les patates et Lilia elle m'a aidé on va les mettre dans le thermomix qui va nous faire une purée maison et comme ça nous pendant ce temps on va faire la viande hachée voilà comme ça elle pourra bien le manger vu que ça sera mou avec l'appareil sera top je peux pas manger ni du poulet ni des chips je peux pas manger chips pour le moment il faut attendre encore le temps que déjà tu t'habitues et que tu arrives à bien nettoyer ton appareil bon ce soir vous le voyez c'est pas la grande forme il ya elle a pas réussi à manger à midi elle a pratiquement rien manger tout à l'heure elle a voulu manger un kiri le kiri restait collé aussi et là même lâcher par mentier c'est compliqué donc vous voyez bien à sa tête que c'est pas trop ça alors je sais pas si vous aussi tous ceux qui ont porté cet appareil l'ont vécu pareil après tout le monde nous dit que dans quelques jours ça ira mieux sa grande soeur l'a porté monia elle a porté elle lui a dit dans deux trois jours ça ira mieux mais bon là c'est vrai que c'est tout nouveau elle était habituée à son confort manger normalement à avoir rien au palais là là ce truc au palais il ya le manger qui se met entre le disjoncteur et le palais il faut passer le coupillon à chaque fois pour enlever donc voilà mon bébé c'est pas la forme mais ça va aller mieux et on va leur montrer dans les vidéos que ça va aller mieux est nous et mon amour donc ça y est on vient de faire la première activation voilà avec la petite clé comme ça pour moi et du coup elle dit que c'est très serré là donc elle sent la pression alors que tout à l'heure elle la sentait pas et moi tu as dit quoi ça force c'est normal ça prend ça prend une demi tour à chaque fois donc ouais c'est bizarre donc voilà on a fait l'activation de ce soir elle va aller bien brosser ses dents et je vais lui donner un peu d'oliprane pour la douleur parce qu'elle sent la pression dans la bouche oh là là c'est dur pour une maman de pouvoir pas les ne pas pouvoir les aider de les voir comme ça ça sert ça gêne qu'est ce qu'il faut pas faire pour avoir un beau sourire de belles dents mais là c'est surtout que c'est la mâchoire qui est mal développée donc voilà le palais trop petit il faut agrandir le palais donc on se retrouve dans la salle de bain et en fait on a une astuce à vous montrer si vous aussi vous avez ce genre d'appareil c'est et voilà c'est ça chez le dentiste c'est un truc à va par dos c'était ça va pas c'est un jet d'eau vous pouvez le trouver alors vous en avez chez action et après vous le trouvez aussi en plusieurs marques chez leclerc, chez Auchan, des trucs comme ça donc là vous remplissez d'eau moi je remplis d'eau minérale et en fait quand vous appuyez ici ça active et la pression du jet je peux lui passer sous l'appareil regardez et je lui nettoie, elle dégole la bouche voilà et en fait ça lui fait des jets d'eau et ça nettoie bien entre l'appareil et le palais donc franchement si vous aussi vous avez du mal à vous rincer l'appareil et ben avec ça c'est mieux que le boupillon et du coup avec la pression ça fait tout partir donc c'est notre astuce soin appareil dentaire donc voilà ça y est première nuit de passer comment s'est passé ta nuit mon bébé ? ben je l'ai pas senti dans la nuit ça m'a pas arrangé t'as réussi à bien dormir ? t'as pas eu mal ? non bon par contre le déjeuner c'était autre chose elle a pas réussi à déjeuner d'habitude elle mange un croissant au nutella et avec un verre de jus mais là c'était pas possible ça se coinçait donc ça y arrive pas encore elle a fait une banane pour la récréation et là let's go pour la première matinée d'école et on se retrouve à midi pour voir comment ça s'est passé à tout à l'heure je viens de récupérer ma poupée à l'école et on vient de rentrer à la maison alors je vous laisse découvrir que la tête que voilà ça va pas du tout je sais même beaucoup de ce côté avec la molaire j'arrive pas à la poser sur l'autre molaire du bas ouais en fait ça fait de la pression je vais lui regarder parce que j'ai regardé vite fait dans la voiture quand elle est sortie et en fait elle a l'intérieur de la gencive qui est un peu rouge donc après on a une petite truc à mettre comme une pommade donc on va regarder si c'est ça qu'il faut mettre et si vraiment ce soir elle a trop mal j'appellerai l'orthodentiste si quand elle sort elle a trop mal parce que je me souviens pas que Monia avait aussi mal quand elle l'a mis et du coup elle arrive quasiment pas à manger à parler et elle arrive pas en fait à poser sa tête t'arrives pas à poser ta molaire là je l'arrive pas à la poser sur mon autre dent donc voilà pour le moment on est pas encore habitué au au disjoncteur voilà le repas on est sur Benachi parmentier bon Lilia il est bien bien écrasé bien humilleté parce que la pauvre elle arrive pas à bien manger mais si tout doucement tu croques du côté droit voilà c'est super compliqué elle a très mal alors il est 17h55 il est allé rentrer à l'école elle a goûté mais bon c'est pas trop facile donc ça a été madeleine au lait trop attendu du lait pour que ça soit plus mou du coup comment s'est passé l'après-midi ? bien parce que là j'ai pas mal tout à l'heure j'ai pris des granules j'ai pris j'ai mis de la crème c'est de l'hominopathy c'est de l'arnican et je sais plus quoi et après elle a pris la crème le dinexan et elle a aussi pris de la d'huile voilà parce que d'oliprane c'était pas assez fort donc vu que la d'huile est plus fort ça la soulage un peu mieux là ça me fait pas de pression mais c'est sûr que quand je pose ça me fait mal voilà et ensuite vu qu'on va refaire une activation ce soir ça risque de refaire mal remettre de la pression voilà ça va remettre de la pression donc là du coup on va faire les devoirs à la base je voulais la garder avec moi cet après-midi parce qu'à midi elle a fait que pleurer et elle a eu super mal elle a pleuré ce matin à l'école mais elle a quand même voulu y aller donc elle est courageuse t'es mon coeur voilà on est installé on va faire les devoirs et pour ce soir du coup ça sera soupe je lui prépare une rilla vu qu'elle adore ça mais je mettrai pas de viande donc je fais la rilla sans la viande et comme ça il y aura juste la recette basique les légumes la sauce tomate et tout les lentilles les petites pâtes je vais lui mettre les petits plombs comme ça sera facile à avaler et du coup voilà pas de viande comme ça elle a rien à mastiquer vu que c'est une soupe qu'elle adore au moins ça lui remplira le ventre c'est vraiment genre ma soupe préférée ouais mais c'est dommage quand même que je peux pas manger le poulet parce que ça donne du coup parce que des fois je lui fais au poulet ou des fois je la fais à l'agneau mais c'est vrai qu'elle préfère au poulet tu fais le mixé le poulet ? non non je vais pas mettre de viande là ah non je vais pas mettre de viande là je te mets que les légumes les lundis c'est pas grave c'est bon quand même et du coup voilà donc ça sera le repas ce soir et voilà en tout cas si vous êtes dans la même situation que Lilia courage bon la soupe est prête ça va mon bébé ? la douleur ça va comment ? ça va ouais mais maintenant ça commence à faire mal de ce côté ouais on est mal on est mal on est mal ça va de ce côté là elle a pris sa douche elle est posée tranquillou avec sa tablette on va pas tarder à manger et voilà comme ça on va manger mon coeur on commence effectivement ben vas-y attends faut que tu fasses un peu plus voilà comme je suis dentiste on se met dans le trou une fois qu'on est bien dans le trou voilà là on pose on tourne et voilà je vais retirer et voilà tu sens ? ça sert ? oui mais là ça sert à vraiment ? oui attends je sais pas si j'ai fait un entier c'est A ben ouais parce que j'ai pas le refaire non non c'est ça c'est bon alors là on est sur le deuxième jour donc la douleur comment ça va ? ça va ça fait moins mal que hier hier soir aussi j'avais eu mal et du coup j'ai dû prendre des billes mais là ça fait moins mal hier soir avant d'aller au lit elle a eu mal en fait c'est par moments parce qu'il y a des moments t'as mal il y a des moments où t'as moins mal là t'as des poussées des fois surtout parce qu'après on active le soir on active le soir on active le matin donc du coup je pense qu'à chaque activation ça fait mal après le plus dur c'est de manger mais bon après l'orthodentiste il dit que parce qu'après là les premiers jours tu peux pas mastiquer dans la vie de tous les jours j'arrive à garder mais pas quand je mange voilà donc là manger c'est le plus dur donc pour le moment on va rester au soupe et aux purées bien liquides ce matin elle a réussi à manger des madeleines trempées dans le lait parce que vu que ça se ramollit ça va parce que j'ai pas envie qu'elle perde l'appétit quand même donc là on est sur notre deuxième midi donc elle est toujours avec de la soupe parce qu'on a fini les restes de hier soir et on vient d'aller récupérer monie à l'école et du coup on a téléphoné à l'orthodentiste et effectivement si elle supporte mal la douleur et que c'est trop dur on ralentit le traitement et au lieu d'activer deux fois par jour on va activer qu'une seule fois c'est long du matin et soir mais du coup maintenant on va le faire que le soir voilà donc il a dit peut-être que le traitement sera plus long on verra parce qu'on a rendez-vous mercredi mais il vaut mieux y aller moins fort parce que là du coup elle a vraiment trop mal et la douleur l'a fait carrément pleurer donc je pense que donc dites nous en commentaire si vous aussi vous avez eu l'appareil est-ce que vous activiez deux fois par jour ou vous faisiez l'activation une seule fois par jour pour savoir à peu près si vous aussi vous avez eu le même problème que Lydia donc voilà cette vidéo se termine Lydia vous a un peu partagé son expérience voilà pose du disjoncteur au palais donc du coup là on est lundi ce qui veut dire qu'elle a posé l'appareil mercredi donc là on 5 jours en fait on a fait 5 jours voilà donc là du coup comment ça va bien ouais mais je peux toujours pas croquer enfin pas trop croquer encore parce que j'ai encore un peu mal voilà mais après ça va ensuite ça me gêne moins qu'au début au début quand je mangeais ça me gênait quand je mettais le goupillon ça me gênait voilà quand je faisais l'activation ça me gênait tout me gênait maintenant ben plus ça va mieux niveau douleur ça va quand même mieux parce qu'au début elle a carrément pleuré après j'ai pris la crème les billes voilà ensuite elle avait une crème à appliquer pour la douleur elle a les billes d'arnica et elle avait la de ville en cas de grosse douleur ensuite comme je vous l'ai dit on a téléphoné à l'orthodentiste et normalement il y avait une activation le matin une activation le soir et du coup on est passé à une seule activation par jour donc mercredi elle a rendez-vous de nouveau pour l'examen de contrôle et en fait c'est que mercredi qu'on va savoir si on continue d'activer ou si c'est suffisant et qu'on reste comme ça ça va être suffisant donc voilà et sinon si vous portez cet appareil n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous ça s'est passé au bout de combien de temps vous avez réussi à manger du dur etc pour le moment elle peut pas trop mais bon déjà elle mange mieux parce qu'à midi elle a mangé des pâtes avec du poulet elle a réussi un peu à mastiquer le poulet après c'est gênant parce que t'as ce trou là donc il y a tout qui se bloque mais après ça gêne moins qu'au début au début même passer le coupillon ça me gênait voilà après articuler t'as encore un peu de mal il y a des fois des fois elle nous parle genre regarde je lui dis t'as dit quoi ? je comprends rien elle parle tellement vite merci à toutes celles qui m'ont mis plein de petits messages sur TikTok ouais parce que sur TikTok elle a eu plein de commentaires plein de de rage Lilia on pense à toi ça va aller Lilia moi aussi je l'ai au bout de quelques jours ça allait mieux et tout donc voilà si vous aussi vous allez porter cet appareil dites vous que c'est vraiment 2-3 jours de galère et après ça va ça va mieux donc voilà on vous fait de gros bisous n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu qu'on vous renseigne un peu sur tout ça si vous allez en porter un si vous en avez déjà porté si vous portez les bagues parce que bientôt je vais vous tourner la vidéo de Monia parce que Monia elle pose l'appareil enfin les bagues le 25 novembre donc voilà après il y aura la partie de la grande soeur voilà n'hésitez pas à liker commenter partager abonnez-vous activer la petite cloche voilà au moins vous êtes sûrs de ne rien rater parce que chaque fois qu'on poste une vidéo ça vous met une notification on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo bye et on vous dit on vous dit on vous dit Sous-titrage FR ?